Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pokémon Presque Parfait, le fameux format où on joue que des Pokémon nuls ou jamais vus en PvP. Et aujourd'hui, on va le faire sur le fameux Charles Jean alias Malvalam. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, on croise en fin de compte sur Pokémon Écarate et Violet un Charbonbon qui s'appelle Charles Jean et le prénom est tellement improbable que c'est contractuel à partir de maintenant, je suis obligé de nommer tous mes Malvalam Charles Jean. Alors n'hésitez pas à proposer dans les commentaires un Pokémon comme ça nul ou jamais vu en PvP, peut-être que j'en ferai un épisode. Alors Malvalam, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà mon Pokémon préféré de la 9ème génération, mais aussi tout simplement un de mes Pokémon préférés. Il faut savoir que mon Pokémon préféré c'est Galam et effectivement quand tu regardes le Pokémon, tu sens bien qu'il y a une petite vibe à tel point que la première fois que j'ai vu Malvalam, je pensais franchement, sincèrement que c'était une forme régionale de Galam. Au final, pas du tout. En plus de ça, c'est un Pokémon de type Feu-Spectre. Or, il faut savoir que le type Feu, c'est historiquement mon type préféré. C'est le double type de Flamigator et c'est un double type qui, sur le papier, peut paraître excellent. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que oui, sur le papier, le type Feu paraît excellent. Et effectivement, il a quelques très bonnes résistances, notamment sa résistance Fée, mais on a aussi une résistance Plante, une résistance Glace, etc. Le truc, c'est que le type Feu, c'est aussi des faiblesses excessivement chiantes. Tu as une faiblesse Sol, une faiblesse Roche et une faiblesse Eau. C'est ultra vénère dans la méta actuelle. À côté de ça, du coup, il récupère le type Spectre, ce qui va lui donner notamment une double résistance normale et une double résistance Combat. Mais à côté de ça, il chope aussi une faiblesse Spectre et Ténèbres, ce qui peut être aussi assez chiant. Ce qui en fait un double type quand même assez moyen défensivement. Là où offensivement, par contre, le combo Feu-Spectre est quand même plutôt excellent. Il y a très peu de Pokémon qui vont y résister. Alors dans le lot, on note quand même Amphinobi qu'on peut croiser de temps en temps, mais surtout Angloutiran qui est peut-être un peu plus présent. En tout cas, ce n'est pas un très bon type défensivement. En tout cas, on va dire que c'est très moyen. En fin de compte, il y a quand même de bonnes résistances. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais offensivement, c'est surtout là qu'il brille le plus. Le problème pour moi de Malvalam, c'est vraiment ses stats défensives. Alors, elles ne sont pas si catastrophiques que ça. Attention, il a d'ailleurs des stats défensives assez similaires à un Tiflosion. Mais contrairement à un Flamigator ou même un Flambuzard, ses stats défensives sont quand même beaucoup moins bonnes. Alors, si vous regardez, vous pouvez voir que Flambuzard, effectivement, il n'est pas non plus des 6 meilleurs stats défensives que ça. Mais n'oubliez pas que Flambuzard, il monte à quasiment 2500 PC max. Alors que Malvalam, lui, il monte à 3586. Il a quand même une bonne attaque de 239. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ses stats défensives ? Tout simplement, car c'est un Calcinateur. C'est un Pokémon qui utilise Calcination. Calcination qui est à la fois l'attaque immédiate qui tape le plus fort, mais aussi l'attaque immédiate la plus lente. Et tout comme Flamigator, il a accès à Ballon. Tout comme Flambuzard, d'ailleurs, il a aussi accès à Nitro Charge. Mais ça va en faire un Pokémon quand même assez lent au global. Et du coup, on aimerait quand même avoir de meilleures stats défensives sur ce Pokémon. Au niveau de la team, vous la connaissez peut-être. Je l'ai déjà joué en live. Tout simplement, on a du Rongrigou en back et du Angloutirant aussi. C'est deux Pokémon que j'apprécie énormément en format hyper. En temps normal, je joue pour Oussinge. Là, pour cette vidéo, on va jouer le fameux Malvalam. Et on est parti directement pour le premier combat. Et vous pouvez voir que le lead est directement catastrophique. On va switch sur le Rongrigou et on va faire un gros machouille. Et là, vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est que l'adversaire va casser un shield et directement envoyer vos tutrices. Ce qui fait qu'on a un duel complètement suspense, on va dire. Ce qui va me permettre de pouvoir parler un peu de la team. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Malvalam en lead ? Tout simplement parce que je pense que c'est un double type quand même assez compliqué à amener sur le terrain en tant que save switch. Alors, il pourrait aussi faire un très bon Pokémon de fin de game en fin de compte. Mais je me suis dit que bon, en lead, vu son combo offensif, ça pouvait éventuellement être pas mal. Vous allez voir que dans la vidéo, ça ne va pas forcément se passer aussi bien que ça. Et du coup, le duel n'est toujours pas terminé. Vous voyez que oui, effectivement, c'est palpitant, dites-moi. Du coup, hop, ça va faire, bien entendu, le fameux aéropique. Nous, on va refaire plaquage, patati patata. Vous allez voir quand même que Rongrigou est vraiment très très intéressant. C'est pour ça que j'adore ce Pokémon en format hyper. Il est vraiment incroyable. Si je n'ai pas de bêtises, c'était Cacheton qui m'avait dit « Mec, il faut absolument que tu joues Rongrigou en format hyper. » Effectivement, je ne regrette absolument pas de mettre Maxé à fond les ballons. Mon Rongrigou, il est vraiment trop trop bien. Je le kiffe. Et regardez ! Hop, et là, le petit poil de cul ! On a le temps de faire un plaquage. Ce qui fait que là, l'adversaire, il doit soit casser son dernier shield, soit laisser mourir son votutrice. Il va décider de laisser mourir son votutrice. La bonne nouvelle, c'est que pour le Moyade, on a encore un Glucktyran qui peut très très bien s'en sortir. Nous, on va envoyer Malvalem histoire de au moins faire une calcination. Et derrière, ça va renvoyer, bien entendu, le petit Moyade. On va casser un shield, on ne peut pas se prendre un surf sur le Malvalem. Après, je pense que j'aurais pu quand même tenter. Et la bulle d'eau qui va partir. Et au final, hop, on va se la prendre directement sur le Angloutyran. Mais vous noterez qu'on a une balle-ombre de prête, du coup, sur le Malvalem. Ce qui va être très utile. Puisque l'adversaire, son dernier Pokémon, n'est autre que le petit Mouflair. Hop, on va faire la Dracogrif. Là, en fin de compte, le but du jeu, c'est de nous garder notre dernier shield pour le retour de Moyade. Et pour pouvoir se protéger au moins une fois, en fin de compte, avec le Malvalem. Derrière le Mouflair, il nous montre qu'il a des airbuffs. C'est pas un... je crois qu'il doit avoir accès à Bomber, ce poké. Le problème, c'est qu'on pouvait le tuer à l'attaque immédiate et tout. Et du coup, l'adversaire qui va décider d'abandonner. Et vous noterez à quel point Malvalem a été présent dans cette game. Hop, on arrive directement au deuxième combat. Encore un lead assez négatif. On va encore switcher sur le petit Pokémon Écurie. Putain, le trou de mémoire instantané. Et l'adversaire qui va envoyer le Registeel. Assez chiant quand même à gérer. Ceci dit, on a quand même Malvalem. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va pas casser de shield. Ça nous arrangerait qu'il fasse Exploforce. Au final, il fait les canons. Bon, ça nous baisse notre attaque, mais je vous avoue qu'on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on va faire, c'est encore une petite mâchouille. Histoire de l'affaiblir le plus possible. Et maintenant, ouais, je me suis dit que le mieux, c'était peut-être de spammer les plaquages. Pour essayer de garder un peu de vie sur le Registeel. Histoire de pouvoir renvoyer le Malvalem et se charger en énergie dessus. C'est un peu ça mon idée. C'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Parce que regardez, directement, il va envoyer son petit Hippodocus. Alors, je me dis, bon, c'est pas très grave. En réalité, pour le Giratina, on a encore Angloutiran, qui, on le rappelle, quand même, résiste aux Griffombres. Le problème, c'est qu'il reste un Registeel. Et qu'en face, il y a un Hippodocus obscur. Du coup, je me dis, allez, vas-y, Malvalem, est-ce que tu peux éventuellement gérer un Hippodocus ? On va être obligé. J'hésite quand même pas mal. Et du coup, je vais décider de laisser mourir le Malvalem, qui m'a quand même excessivement déçu. Alors, je me demande si j'aurais pas dû, quand même, casser mon Shield. Histoire de, tout simplement, terminer le Hippodocus. Surtout que, regardez, il fait d'énormes dégâts avec Sable Ardent. Le problème, c'est que derrière, ça semble un peu foutu. Puisque, je me suis pris beaucoup trop de dégâts. La Machouille qui va quand même partir. Est-ce que ça va suffire à tuer le Registeel ? Eh bien, non, malheureusement, pas de baisse de défense en plus. Hop, on va directement faire la petite Dracogriff. L'adversaire en profite pour switcher sur son petit Giratina. Mais bon, ça sent quand même un peu le pâté, on va pas se le cacher. Faudrait que j'arrive à faire deux Dracogriff avant qu'il ne puisse m'en faire un seul. Et malheureusement, il avait déjà un peu d'énergie et ça sent un peu... Alors, est-ce que j'aurais pu m'en sortir en cassant le Shield sur le Malvalem ? Honnêtement, je sais pas. Parce que derrière, il restait quand même le Registeel et tout. Malvalem aurait pu faire balle ombre sur le Giratina. Derrière, j'aurais pu envoyer... Ouais, après, on aurait eu l'engloutirant qui aurait pas été affaibli. Bon, bref, ça aurait été un peu compliqué. Hop, troisième combat où on se retrouve face à un Kravarek en lead. Du coup, on va switcher encore une fois sur le petit Rongrigou. Ça y est, la mémoire m'est revenue. Et plaquage qui va tout simplement partir. On va spammer les plaquages sur ce Pokémon. Il va falloir faire quand même attention aux petits colères qui va arriver incessamment sous peu. J'hésite quand même. Est-ce qu'il va me baître ou pas ? Au final, je fais bien de casser mon Shield, je pense. Et derrière, on spam les plaquages. Et pour le coup, le deuxième Shield, on ne se le cassera pas s'il nous fait encore une attaque chargée. Parce que clairement, ça ne sera pas une colère. Ça sera très certainement une petite Hydroqueue. Et au pire, on peut envoyer le Malvalam pour commencer à charger en énergie, etc. Hop, derrière, ça va envoyer le petit Pharampe. Et alors là, autant vous dire qu'on est très très bien. J'essaye de catch quand même une attaque sur le Pharampe. Et là, je me dis, ok, c'est un peu danger quand même. Parce qu'il ne veut pas switcher. Peut-être qu'il a Dracochock. Mais non, c'est un centrifuge. Et là, je me dis, attends, c'est bizarre. Ça veut dire que son dernier Pokémon ne peut pas gérer mon Gloutyranche. Je commence à me poser un peu des questions. Et je me dis, je me demande si son dernier Pokémon, ce n'est pas quand même Alligatueur. On va voir. Est-ce qu'il va se casser un Shield sur la Dracogriffe ? Non. Et là, je suis en mode, non, mais en fait, c'est bon. On peut tout simplement le tuer à l'attaque immédiate. Je veux dire, qu'est-ce que je m'embête à me décharger en énergie. Centrifugifle qui va partir. Et du coup, le dernier Pokémon qui n'est autre que, effectivement, Alligatueur, Obscur. Autant vous dire qu'on est très très bien. On a encore de l'énergie sur le Rongrigou. Là, on a juste à spammer, en fin de compte, les Dracogriffe. Et a priori, Malvalam va encore avoir un énorme intérêt dans cette game. En plus de ça, il nous reste encore, comme je vous disais, un Shield. Hop, Machoui qui va partir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut même se casser un Shield, au pire, pour refaire un dernier plaquage. Et ça devrait suffire à terminer le Alligatueur. Et il va tout simplement décider d'abandonner. Malvalam, vous vous rendez compte à quel point il est vachement présent dans ses combats ? On se retrouve encore face à un lead très positif pour nous avec le petit Tokopisco. On va, bien entendu, switcher sur le Rongrigou. Et l'adversaire qui va envoyer un petit Stylix. Alors, le problème, c'est que Tokopisco, concrètement, il nous met un peu dans la sauce. Que ce soit Angloutirant ou Malvalam, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Hop, on Machoui, on Machoui. Et vous connaissez un peu la chanson, on ne casse pas de Shield. Et on espère pouvoir envoyer Malvalam sur lui, histoire de pouvoir se charger en énergie pour le retour de Tokopisco. Abattage qui va partir. On n'a pas eu, on a eu zéro baisse d'attaque. Oh la vache. Du coup, mon but, ça va être tout simplement de me charger le plus possible en énergie. On a deux Machoui de prête. On va faire une Machoui. Est-ce que l'adversaire va casser un Shield ? Non. Et du coup, il va décéder, tout simplement. Ce qui est un peu embêtant parce qu'on n'a pas réussi à se charger en énergie sur le Malvalam. Et surtout, c'est le retour de Tokopisco. Mais vous allez voir que, encore une fois, Rongrigou est monstrueux en format hyper. J'espère que je vous donne envie. En plus de ça, il n'est pas si compliqué que ça à farmer au niveau des bonbons. Parce que, appelle là le petit poil de cumulé, mesdames et messieurs. Puisque c'est un Pokémon qui récupère des bonbons tous les 1 km. En ce moment, on a un bonboel à chaque fois. Donc, c'est plutôt positif. Hop, on va envoyer le Malvalam. Histoire de se prendre le petit Surf. J'essaie de l'affaiblir le plus possible en fin de compte le Tokopisco. Est-ce qu'on va se casser un Shield sur le deuxième ? Oui, clairement. Let's go. C'est parti. Et l'adversaire qui va envoyer le petit Faramp. Et excusez-moi, monsieur l'adversaire. Est-ce que votre Faramp a Dracoshock ? Non. Du coup, Malvalam qui encore une fois était très utile. Ceci dit, là, il avait quand même une balle-ombre de prêtre. Je dis pas de bêtises. Donc, dans tous les cas, il me suffisait juste de gérer le Faramp. Et derrière, je renvoyais le Malvalam. Et il pouvait terminer tranquillement. Hop, dernier combat où on se retrouve face à un lead Registil. Enfin, un lead positif. Derrière, ça switch sur le Alligature Obscure. Nous, on peut tranquillement envoyer le petit Rangrigou. Et derrière, plaquage qui va pouvoir partir tranquillement. Registil qui fait aussi très peur à ma team au passage. Hop, du coup, on peut tout simplement le terminer. Le petit Alligature, il n'y aura aucun problème. On peut clairement tanker une deuxième Hydroblast. Derrière, nous, on va faire plaquage. Et il suffit juste de le terminer au plaquage. On peut clairement tanker encore deux séries en fin de compte de Griffomb. Ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement le tuer à l'immédiate. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite. Ouais, effectivement, c'est ce que je fais. Et derrière, est-ce que ça va renvoyer le Registil ? On va voir ça tout de suite. Oui, ça va renvoyer le Registil. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite mâchouille des familles. Est-ce qu'on peut avoir la baisse d'attaque de défense ? Non. Hop, on va refaire directement une petite mâchouille. Là, je me... Quand même, avec du recul, je me dis, j'aurais dû switcher sur le Malvalam. Mais regardez, Registil qui tranquillement a mis midlife. Voilà, un petit Registil. Tout va bien. Derrière, on renvoie le Malvalam. On va se casser notre dernier shield. On a quand même un peu peur du... Les canons. Et on a une litre recharge de prête. Là, vous allez voir, hop, petite erreur. Je fais une calcination de trop. Alors, je le dis aussi, je déteste les Pokémon qui ont calcination. Je comprends la puissance des Pokémon à calcination. Moi, personnellement, je n'aime pas. En tout cas, hop, ça va faire petit pouvoir lunaire des familles, la baisse d'attaque qui fait plaisir. Je crois qu'on allait chauffer, d'ailleurs, une baisse d'attaque sur les canons. Et là, vous vous dites, mais pourquoi, Rutra, tu ne switches pas sur ton dernier Pokémon ? Eh bien, peut-être tout simplement parce que mon engloutirant a genre une double faiblesse à pouvoir lunaire. C'est un peu vénère. Hop, du coup, on va refaire une ballon. Et vous voyez qu'au final, là où j'étais très bien au début, d'un coup, je me retrouve très vite dans la sauce. Alors, je suis obligé d'envoyer engloutirant. En réalité, je peux tanker. Je sais que je peux tanker un pouvoir lunaire. Mais vous allez voir que, voilà, c'est un peu compliqué. Derrière, ça renvoie le Registil. Et là, je me dis, bon, vas-y, peut-être qu'éventuellement, je peux tenter de l'affaiblir le plus possible, de renvoyer derrière Malvalam, de tenter des trucs. On va voir ça. Est-ce que je peux tuer le Registil avec deux calcinations ? Ça serait bien. Eh non, malheureusement, on le tue qu'avec une seule calcination. Est-ce que je peux avoir le temps de refaire une ballon ? Et malheureusement, malheureusement, mesdames et messieurs, on va tuer à l'attaque immédiate. Enfin, il va nous tuer à l'attaque immédiate. Et c'est ainsi qu'on va perdre ce combat. Et c'est ainsi qu'on va même terminer cette vidéo. Alors, la vidéo se termine de façon assez triste. Mais en même temps, je me dis, c'est une très bonne fin pour une vidéo autour de Malvalam. Pourquoi ça ? Parce que je trouve que, honnêtement, c'est un Pokémon qui ne sert pas à grand chose. Enfin, je n'ai pas réussi. Peut-être que je n'ai pas réussi à m'en servir. Mais je trouve que c'est un Pokémon qu'on a du mal à utiliser en PVP Pokémon GO. Et clairement, la fin montre très bien ça aussi. Alors, peut-être qu'effectivement, en faisant... Parce que, bon, vous avez vu, j'ai fait une calcination de trop. Peut-être que j'aurais pu réussir à gagner le combat, justement, en économisant une calcination. Mais bon, bref. Vous pouvez aussi simplement me dire ce que vous en pensez de Malvalam. Moi, j'aimerais bien qu'il chope une attaque immédiate rapide. Parce que, mine de rien, le Pokémon n'a pas l'air lent au niveau de son design. Et même, globalement, sur un peu tous les jeux où il est joué, notamment Pokémon Unite récemment. Bon, il n'est pas considéré comme un Pokémon très lent. Alors que dans Pokémon GO, je le trouve excessivement lent. Peut-être lui donner une attaque chargée un peu plus rapide. Je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien de la description et à tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis !